Au revoir dans cette vidéo, je vais te donner une façon très pragmatique de sortir de la timidité, de sortir de l'isolement social. Ce qu'il faut bien comprendre, et on en a parlé dans la vidéo d'hier, d'ailleurs si tu n'as pas vu la vidéo d'hier et encore plus si tu n'as pas vu la vidéo d'avant-hier, je t'invite à aller regarder. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les dynamiques sociales, c'est un ensemble de compétences à développer. Tous les objectifs que tu peux vouloir atteindre socialement, en fait, si tu les découpes, tu peux les découper en compétences à développer. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes, en fait, souvent quand on part de très loin, comme c'était mon cas à moi, c'est acheter complètement bloqué socialement, quand on est très timide, quand on est très réservé socialement, on stagne. Et pourquoi on stagne ? Parce qu'on fait les choses dans le désordre. En tout cas, on essaie de faire les choses dans le désordre et donc du coup, ça mène à quoi ? Ça mène au même phénomène que si tu avais un enfant qui voulait absolument courir avant de ramper. Tu vois, ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas fonctionner. C'est exactement la même chose au niveau des dynamiques sociales. Tu vois, il faut faire les choses dans l'ordre parce que si tu ne fais pas les choses dans l'ordre, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, tu vas être limité automatiquement. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu veux t'améliorer socialement, tu veux vraiment t'améliorer socialement, tu as des oblexifs sociaux, tu veux vraiment changer ça, tu en as marre d'être isolé, tu en as marre de ne pas être intégré socialement, tu en as marre d'être timide, tu en as marre d'être dans ton coin et que tu veux changer. Mais qu'en fait, tu te retrouves systématiquement face à des sortes de murs, tu vois, où tu te dis mais ça, je ne peux pas le faire, c'est trop, ça me fait trop peur, tu vois, il y a trop d'émotions, je suis trop challengé par ça. C'est tout simplement, en fait, que tu ne fais pas les choses dans l'ordre. Tu vois, tu ne fais pas les choses dans l'ordre et quand tu ne fais pas les choses dans l'ordre, c'est comme si, tu vois, tu faisais un jeu vidéo aussi et qu'au lieu de commencer par le niveau 1, puis le niveau 2, puis le niveau 3, tu commençais par le niveau 10, tu vois. Et forcément, tu te fais dégommer, tu vois, ton personnage, il va se faire exploser. C'est exactement la même chose, tu vois, quand tu veux t'améliorer socialement, mais qu'au lieu de commencer par le niveau 1, tu commences par le niveau 10, tu arrives face à des challenges qui sont beaucoup trop importants ou émotionnellement, c'est trop challenging. Et donc, finalement, tu te dis, mais voilà, je ne sais pas pourquoi, je n'y arrive pas, je ne suis pas fait pour ça, tu vois, et après, tu commences à t'identifier à ça. Et au final, ça mène à quoi ? Ça mène au fait de laisser tomber. Donc, moi, je ne veux pas ça pour toi, je ne veux pas que tu laisses tomber. Je sais parce que je l'ai fait, parce que j'ai vu aussi plein de personnes qui l'ont fait, justement, de réussir à sortir de ça, de réussir à se transformer socialement, de réussir à atteindre leurs objectifs sociaux. Donc, je voudrais te donner, en fait, dans cette vidéo, une carte de l'ordre dans lequel développer les compétences. Donc, je vais le faire vraiment pour des gens qui partent de très loin, qui partent d'aussi loin dont je suis parti, c'est-à-dire vraiment du niveau 0, où je suis, comme je te disais, très, 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 très timide, très, très, très réservé. Je vais t'expliquer exactement dans quel ordre tu dois développer ces compétences. Donc, tu pars du niveau où tu es vraiment timide, tu es vraiment très réservé. Donc, ça veut dire que, tu vois, quand tu parles aux gens, enfin, tu ne peux même pas parler aux gens, tu vois, parler aux gens, c'est vraiment un très, très gros challenge pour toi. Tu ne sais pas du tout quoi dire. Tu vois, si tu te recouvres dans un groupe avec plein de personnes, tu restes dans ton coin comme ça et tu ne t'imagines pas du tout à un moment donné commencer à prendre la parole, tu ne t'imagines pas du tout raconter une histoire. Donc, on part vraiment de ce niveau-là. Donc, si tu pars de ce niveau-là, la première chose à faire, vraiment la première étape à faire, c'est de, moi, ce que j'appelle débloquer la timidité, débloquer la timidité importante et augmenter ton estime de soi, ton estime de toi, pardon. Donc, c'est vraiment les deux premières choses qui vont ensemble. Alors, la bonne nouvelle avec ça, la bonne nouvelle avec, moi, la façon dont j'envisage les choses dans le fait de débloquer cette timidité et d'augmenter ton estime de toi, c'est que tu peux le faire hors cadre social. Il y a certaines choses que tu peux même faire depuis chez toi. Donc, ça, c'est quand même assez cool parce que ça, tu vois, ça diminue la pression de directement te retrouver dans, tu vois, directement te retrouver dans le bain social et de faire des choses vraiment trop challenge. Donc, ça, c'est vraiment la première chose. Une fois que tu as fait ça, une fois que tu as, voilà, tu as un peu débloqué cette timidité, tu vois, tu as débloqué vraiment ce truc où tu es vraiment très, 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 très réservé, très, très, très timide et que tu as augmenté ton estime de toi, la deuxième étape, ça va être de travailler ta sociabilité de base. Ce que j'appelle la sociabilité de base, c'est-à-dire qu'on ne va pas commencer, tu vois, partir dans des délires où j'anime un groupe de 10 personnes pendant 8 heures d'affilée. Non, non, non. Tu vois, je travaille ma sociabilité de base. C'est-à-dire que je suis capable, dans ce que j'appelle des environnements tièdes, c'est-à-dire dans des environnements où il y a une justification pour aller parler aux gens, d'aller parler à quelqu'un et de, voilà, au début je pose des questions, mais globalement de maintenir une micro-conversation de 2 à 3 minutes. Quand je suis capable de faire ça, c'est-à-dire que quand j'ai travaillé ma sociabilité de base et que je suis capable dans des environnements tièdes, c'est-à-dire où il y a une justification d'aller parler à quelqu'un et de lui parler pendant 2 à 3 minutes, « Ok, j'ai fait vraiment la première étape, on va dire le premier niveau et je peux passer au niveau supérieur ». Et si tu regardes bien, en fait, il y a très très peu de gens qui font ça. Il y a très très peu de gens qui prennent le temps de faire ça. Alors, je sais, ça ne fait pas rêver. Alors, je sais, ce n'est pas forcément ce qu'on a envie de faire. Et ce que je veux dire, et c'est justement ce dont je te parle dans ma formation, le grand guide des dynamiques sociales, c'est que ces deux étapes-là, donc c'est-à-dire l'étape timidité, débloquer la timidité, l'estime de soi et la sociabilité de base, si tu t'engages vraiment, ça peut être fait en 60 jours. En 60 jours, c'est fait. Et là, du coup, tu te retrouves dans un autre monde dans le sens où tu as passé l'étape que très peu de personnes font. Et donc, justement, vu qu'ils ne font pas cette étape-là, ils se retrouvent bloqués. Donc, ça, c'est vraiment le premier niveau. Ensuite, une fois que ça s'est fait, donc tu peux le faire en 60 jours, une fois que ça s'est fait, tu vas pouvoir rentrer dans le deuxième niveau. Et le deuxième niveau, c'est l'intégration sociale, les conversations et le respect. Intégration sociale, conversation et respect. Donc, ça, c'est vraiment le moment où tu vas pouvoir commencer à la fois à travailler là-dessus, en même temps atteindre des objectifs sociaux en même temps que tu fais ça. Mais tu n'es plus bloqué, tu n'es plus complètement bloqué. Tu peux commencer à travailler là-dessus. Donc, ça, globalement, si je devais donner un timing pour passer ce niveau-là, ça dépend de ton investissement, mais ça peut être fait entre 6 et 12 mois. Entre 6 et 12 mois, c'est compétence d'intégration sociale, c'est compétence de maîtrise des conversations, relance de conversation et vraiment respect de base, réussir à répondre aux tests, réussir à imposer des limites. Voilà, ça, ça peut être fait en 6 à 12 mois. Et ensuite, quand tu as fait ça, une fois que ça s'est fait, tu peux passer au dernier niveau, on va dire le niveau « ultime » entre guillemets. Et ce niveau ultime, c'est souvent le niveau auquel veulent accéder directement les gens. Et en fait, tu vois, moi, je suis vraiment, moi, je pense vraiment que c'est beaucoup plus intéressant de prendre 6 mois, un petit peu plus de 6 mois où tu fais bien les choses et ensuite, tu peux travailler sur ce niveau-là plutôt que de vouloir directement passer à ce dernier niveau où en fait, ce qui se passe, c'est que finalement, tu ne vas pas le faire parce que c'est trop complexe à travailler quand tu es vraiment timide, quand tu es vraiment réservé socialement. Donc, ce dernier niveau, ça va être les compétences qui vont être le magnétisme. Donc, magnétisme, le carisme, le leadership, développer un cercle social qui te correspond vraiment et tout ce qui concerne les dynamiques de groupe. Donc voilà, tu vois, si tu fais les choses dans l'ordre, si tu fais vraiment les choses petit à petit dans l'ordre, au lieu de te retrouver comme beaucoup de personnes dans 2, 3, 4, 5 ans, en être toujours au même point, se dire « je ne suis pas capable d'y arriver, ce qui est faux », tu vas faire les choses petit à petit de la bonne façon et tu vas pouvoir progresser à ton rythme sans avoir trop de pression. Donc, si tu veux aller plus loin, moi, je t'ai préparé un programme complet. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, ça s'appelle le grand guide des dynamiques sociales. C'est vraiment la plus grande formation que j'ai fait au niveau des dynamiques sociales. C'est à la fois pour vraiment comprendre en profondeur le langage des dynamiques sociales et aussi pour pouvoir développer chacune des compétences avec des actions précises, avec des programmes précis. Comme je te l'ai dit, pour la partie sur la timidité et l'estime de soi, c'est en 60 jours. En 60 jours, on peut faire ça ensemble. En 60 jours, tu peux aller au-delà de ça. Donc, ça s'appelle le grand guide des dynamiques sociales. Si tu veux regarder tout le programme, si ça t'intéresse, tu as tout qui est indiqué dans le premier lien dans la description. C'est valable à son prix de lancement jusque ce soir. Jusqu'à ce soir, tu as une grosse réduction sur cette grande formation. Et ensuite, demain, la formation, donc ce soir après minuit, la formation repassera à son prix classique. Donc, tu pourras toujours l'acheter si tu le souhaites, mais il n'y aura plus la réduction qu'il y a aujourd'hui. Voilà, je te laisse regarder ça. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action chaque jour. Quant ? Sous-titrage ST' 501